Bonjour les gens, aujourd'hui une vidéo sur les priorités à droite. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment on fait pour les reconnaître. Déjà, il faut partir du principe que si vous ne les cherchez pas, vous ne pouvez pas les trouver. C'est impossible. Essayez de faire preuve d'analyse à chaque fois que vous allez passer une intersection. Normalement, vous devriez être capable de reconnaître facilement le stop, le cédé-le-passage, s'il se trouve à votre droite. Et si vous réfléchissez aussi un petit peu, c'est aussi pour ça que vous allez comprendre qu'ils ont ces formes particulières. un stop, un panneau octogonal, un cédé-le-passage, un triangle vers le bas. Pourquoi ils ont ces formes-là ? C'est tout simplement pour que de dos vous puissiez les reconnaître. C'est-à-dire que si je vois ces formes-là à droite, je sais déjà que je suis prioritaire. Là, vous devriez faire attention, c'est surtout dès qu'une route est coupée en deux, il s'agit d'une intersection. Si jamais il n'y a pas de marquage, pas de panneau, si la route est goudronnée, à ce moment-là, ça devient obligatoirement une priorité à droite. Dans cette vidéo assez courte, on va essayer de voir ensemble comment la reconnaître et vous verrez qu'à la fin de cette vidéo, vous pouvez être que irréprochable si vous avez bien tout écouté. N'hésitez pas à la faire tourner en boucle, repassez-vous là, prenez des notes s'il faut et essayez vraiment de comprendre et si vous avez des questions, j'y répondrai dans les commentaires. Ce que je vous propose, c'est un petit jeu. On va essayer à chaque fois d'avoir des intersections. Je vais mettre la vidéo sur pause et à vous de voir si oui ou non, c'est une priorité à droite et voir justement si vous avez réussi à toutes les trouver. Vous êtes prêts ? Alors on y va. Alors soutien aux gilets jaunes qui défendent nos droits en ce moment même. Eh oui, le prix du carburant a explosé entre autres. En tout cas, je ne sais pas sur quelle planète est le gouvernement, mais pas sur Terre, ça c'est sûr. Allez, au bout à gauche, les rétros, le clignotant. L'idée dans cette vidéo, c'est que vous appreniez tout seul à détecter les intersections et du coup à être capable vous-même de les identifier pour ne plus vous faire avoir. Allez, on commence. Sous-titrage ST' 501 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 Merci.